Monsieur Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy, tout va bien ? Nous sommes en pleine distanciation sociale, on prend du recul quoi autrement. Oui Nagui, on ne se voit que par écran interposé, on se Skype, on se Zoom, on se textote plutôt qu'on se tripote et quand on sort pour acheter des choux de Bruxelles, parce que ça bizarrement les gens n'en ont pas stocké un, et bien on le fait le visage couvert, même les islamophobes qui à la base étaient contre. Fini les bisous, les je t'aime ma grosse loute, moi à la maison je hurle des ordres à ma famille au mégaphone en restant à 20 mètres, faites à manger je hurle, faites les lits je hurle, puis bon ok c'est moi qui vais le faire je hurle, parce que j'ai la même force de conviction qu'une compote de fraise. Ça s'appelle la distanciation sociale, on met de la distance entre nous et les autres, ce qui permet d'apprécier même les gens qui puent de la bouche, comme les fumeurs ou les stars du X à la sortie du plateau de tournage. Donc au début on nous disait il faut respecter une distance d'un mètre à cause des gouttelettes, parce qu'en parlant on projette des gouttelettes, donc si vous croisez Fabrice Lucchini qui cause H24, vous pouvez sortir le dope violette et vous savonnez face à lui. Ensuite on nous a dit 2 mètres de distance c'est mieux, parce que les gouttelettes volent. Rien que le mec qui a joué dans la pub Je suis passé chez Shosh est à l'origine de 11 000 contaminations, il a créé plus d'humidité qu'un poster de Bernard Pivot nu avec juste un becherel cachant ses fesses, qui aurait été punaisé dans la salle de lecture d'un Ehpad. Et là j'ai lu un article d'un professeur au MIT, l'Institut de Technologie du Massachusetts, Lydia Bourouiba, qui parle d'une distance de 8 mètres qu'il faudrait avoir entre deux individus. 8 mètres, c'est énorme, c'est la taille de la bêtise de Ségolène Royal. Alors vous allez me dire, parce que chez vous vous avez la même dextérité intellectuelle qu'à la radio, c'est-à-dire pas top mais correcte quand même, pourquoi ces 8 mètres ? Personne en ouvrant la bouche ne projette de gouttelettes à plus de 8 mètres, à part Céline Diot en live qui en éjecte sur 16 kilomètres une fois en concert à New York, on a retrouvé une de ces glaires dans le désert chilien. Eh bien parce que, nous dit la chercheuse, on ne fait pas que causer, on éternue, on tousse, et c'est là qu'on émet un nuage composé de gaz et d'air chaud dans lequel sont suspendues les gouttelettes. Vous vous rendez compte ? On fabrique des nuages. Ça c'est un truc qui en fin de soirée pourrait séduire Nathalie Riouet après le confinement. Et ces nuages suspendus dans l'air, croyez-vous qui s'en va après ? Comme le socialisme ou l'appétit chez Flange ? Eh bien non, il reste là, prêt à contaminer le premier qui l'avale. Oui, on avale des nuages. On a la même existence qu'un chat jaune avec un parapluie dans un film de Miyazaki. Alors attention auditeur mon bébé, ne vends pas tes enfants sur eBay s'ils ont la crève, parce qu'un autre professeur de la faculté de médecine de Washington, aux Etats-Unis la moitié de la population est prof. Énorme vivier d'auditeurs potentiels pour France Inter. Donc Paul Pottinger dit que le soucis n'est pas la distance parcourue par les germes, parce qu'ils vont loin. Ceux qui sont sur les pieds des randonneurs font parfois 20 bornes dans des chaussures quechua. Mais jusqu'à où, ils sont infectieux. Et là c'est vague, certains disent 2 mètres, d'autres 5, d'autres 8. Donc heureusement Macron, le père de la nation, ou au moins son petit-neveu, nous a confinés dans notre chambre, chacun avec son nuage. Mais bientôt on aura de nouveau le droit de bouffer toutes les gouttelettes des autres. Mmm, mia mia ! Oh non, merci beaucoup ! Oh oui, merci, merci, merci. Applaudissements de confinement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada